Musique Donc un exercice budgétaire 2018 avec une folle composante sociale et encourageant de l'ensemble. Un budget consolidant l'ouverture ainsi que l'intégration des jeunes et des femmes, extrêmement important. Maintenant une mise en oeuvre coordonnée et en partenariat des mesures, la suite clé. Alors globalement nous apprécions vraiment l'effort qui est fait pour consolider nos secteurs économiques nationales, partenaires d'industrie et des secteurs financiers. Côté équilibre macroéconomique, on apprécie aussi les chiffres qui ont été avancés pour le budget déficit. D'une manière générale, on note aussi un sentiment général d'ouverture. qui, au Fouli, nous aidera à attirer plus de talent pour les secteurs qui ont besoin, mais aussi rendre encore plus pertinente notre position de pont entre l'Asie et l'Afrique, entre l'Afrique et l'Asie. On pense vraiment dommage de remettre en cause le vrai écosystème positif qui avait été créé en 2009 au niveau du CSA, avec aujourd'hui la redirection de 75% des ressources des entreprises vers l'NCSA Foundation. La première chose qui nous a frappé, le positif dans le budget, a été les mesures autour du social capital. Le refund sur le training qui augmente d'une façon significative, et pour les entreprises généralement, et aussi pour les PME. Cette partie de scaling, toute la partie de teleworking qui a été aujourd'hui mentionnée, nous le prenons d'une façon très favorable. Nous avons noté la création d'un Mauritius Artificial Intelligence Council, qui, au fait, quelque part, est en train de se dire, dans 10 ans, dans 20 ans, avec AI, Robotics, qui rentre en jeu, comment revoir le système d'emploi, comment revoir les skills d'aujourd'hui. C'est le secteur financier, il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup de questions, et donc nous accueillons avec beaucoup d'intérêt ce blueprint qui va bientôt être officiel, nous l'espérons. Alors, nous espérons beaucoup de choses sur l'innovation, il y a eu quelques bonnes initiatives, et notamment, nous notons ce travail qui va être approfondi sur le Regulatory Sandbox License. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qui existe, mais qui devrait être peut-être opérationnalisé d'une façon plus forte, et ce que ce budget nous propose. Tout comme les projets de FinTech et Blockchain, je pense que c'est des sujets d'avenir, et nous pensons, en tant que business maurice, que c'est des sujets d'avenir. Donc, nous accueillons ces développements. La construction, sur la construction, nous notons ces importants chantiers de construction. Qui dit une relance de la construction, dit quand même une relance de ce secteur qui est très important pour l'économie mauricienne. C'est pour nous important que les margins of preference qui ont été établis lors des précédents budgets soient revus, soient inclusifs dans ces travaux qui sont envisagés. Et par rapport au gender mainstreaming, il y a beaucoup d'intérêt les mesures qui ont été annoncées par rapport au gender mainstreaming. Notamment le teleworking, les maternity leave, la révision de la législation existante pour faciliter l'accès à l'emploi aux femmes. Et aussi, cette mesure peut-être petite, mais très très importante, c'est l'investissement dans les crèches et les gardes. Et nous pensons que tout ça pourrait avoir un effet positif sur l'emploi des femmes. Nous accueillons très favorablement par rapport à export manufacturing, les mesures par rapport à intensifier et diversifier notre présence, la facilitation de l'obtention des permis pour les ressources humaines étrangères qui est un besoin extrêmement important pour cette industrie, et aussi toutes ces mesures pour améliorer nos infrastructures portuelles. Ça a été un vrai issue dans le passé. Et donc, nous espérons que ces investissements vont permettre à ce qu'on est un port beaucoup plus compétitif, toujours dans le manufacturing. Le point de soulever de import substitution a été bien entendu. Et lié avec ça, les mesures pour éviter du dumping, pour mettre en place des mandatory standards, tout cela, nous pensons, allons dans le bon sens. Par rapport à l'Afrique, nous avons entendu plusieurs mesures. Tout d'abord, saluer ce qui se fait au niveau des SIZ. Nous comprenons que des SIZ devraient être opérationnels dans l'année et les deux années à venir. Peut-être quelque part, aussi lié au fait de connecter l'Asie et l'Afrique à travers Maurice, et cette ouverture générale qui est en train de prôner dans ce budget. Quelques petits souhaits de BM, ça aurait été une stratégie peut-être plus large par rapport à l'Afrique, et nous assurer que nous soyons tous ensemble, travaillant comme une équipe, sur le développement de ce marché, de ce continent qui est pour nous extrêmement important comme espace économique pour nos membres. Le tourisme, quelques mesures ont été annoncées et qui ont bien retenu l'attention, notamment Maïbo, comme village touristique. Pas dans la bonne direction, mais nous espérions quand même d'autres mesures pour permettre le développement rapide, d'accélérer de ce secteur, lequel nous aurions espéré plus de mesures, plus de mythes, auraient été sur le secteur des télécommunications ICT. Il y a eu quelques mesures par rapport à un plan de digitalisation, mais nous aurions espéré peut-être un peu plus. Finalement, le SUPRE, nous comprenons qu'il y a un comité interministériel qui travaille dessus, et nous ne pouvons que highlight le besoin urgent de travailler sur ce dossier extrêmement important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada